Le CIRAD est à la COP de Dubaï, comme aux autres COP. C'est une ville, il faut une demi-heure pour aller d'un bout à l'autre à pied. Donc on fait un semi-marathon chaque jour. Nous sommes accrédités en tant qu'observateurs. Ça nous donne la possibilité d'organiser des événements dans différents pavillons. Cette année, par exemple, nous sommes invités au pavillon France, au pavillon Francophonie. Et on a pu également obtenir un side-even sur le pavillon des Nations Unies. Il y a deux COP en une. Il y a la COP des grandes négociations, celle dont on entend parler dans la presse. Et puis il y a l'autre COP, qui est la COP des réseaux. Contacter les réseaux habituels, c'est une occasion de les revoir. Et de créer également de nouveaux contacts. La deuxième fonction, je pense, pour notre institut, c'est de pouvoir participer indirectement, finalement, aux négociations. On est en contact, par exemple, avec les négociateurs de certains pays partenaires et de la France également. On fait partie du groupe interministériel sur les systèmes alimentaires, avec lequel on a des réunions régulières lors des COP. Il y a plusieurs thèmes dans lesquels on va injecter les connaissances du CIRAD. Et ça, c'est sur un portail auquel les négociateurs ont accès. La République du Congo, à l'initiative de sa ministre de l'économie forestière, Rosalie Matondo, a souhaité lancer une nouvelle initiative à l'échelle de l'Afrique sur l'afforestation et le revoisement. À cette occasion, ils ont organisé un événement parallèle pour lequel ils ont invité une représentante de l'Union africaine. Le CIRAD a été formellement invité par Madame la ministre pour pouvoir présenter les enjeux de la recherche scientifique dans le cadre d'un programme ambitieux d'afforestation et de revoisement. Sous-titrage ST' 501